Hello! Alors on continue aujourd'hui la série des previews pour la saison 2019-2020 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque aux sénateurs de Ottawa. Alors si vous avez regardé ma vidéo sur les Rangers, je vous ai dit les très jeunes Rangers de New York, peut-être trop jeunes, à peu près le même genre de discours pour les sénateurs. Les très jeunes sénateurs d'Ottawa, mais peut-être les trop jeunes. Un point qui est un peu différent par contre comparativement avec les Rangers, c'est que la défensive me semble plus balancée à Ottawa par rapport à l'expérience et les jeunes, mais je vois comme moins de potentiel devant les filets qu'avec les Rangers. Bon, enfin bref. Donc, les sénateurs d'Ottawa l'année passée, ça a été une saison qui a été désastreuse. La pire équipe de la LNH et franchement, il n'y a pas vraiment de statistiques qui sont reluisantes dans cette équipe-là pour l'année passée. C'est une équipe qui a liquidé son équipe. Déjà, le départ du capitaine Carson, par la suite, on s'est débarrassé de Mark Stone, on s'est débarrassé de Duchenne, on s'est débarrassé de Zingold. Alors, c'est des joueurs qui étaient très importants. Tu sais, regardez, le Mark Stone, il n'a même pas joué une saison complète, puis c'est quand même le meilleur pointeur et le meilleur buteur de cette équipe-là. C'est vraiment des très, très lourdes pertes que les sénateurs ont encaissées. On veut faire un virement qui est un virement jeunesse. On signe à long terme White, on signe à long terme Thomas Chabot. Alors, on montre que cette équipe-là mise sur ses jeunes, sauf que le problème, c'est que tu as besoin d'avoir aussi des vétérans qui sont capables de montrer comment on joue bien dans l'RNH. Fait que d'après moi, ça, c'est probablement encore une année qui va être à l'analyseur cette année. L'année passée, avec 64 points, c'est très, très, très difficile pour les sénateurs. Alors, les sénateurs d'Ottawa, l'année passée, c'est 29 victoires, 47 défaites, 6 défaites en prolongation pour 64 points. Une moyenne de but accordé, de but compté, excusez, de 2,95, ce qui leur donne le 17e rang dans la LNH. Une moyenne de but accordé de 3,67, ce qui leur donne le très glorieux dernier rang de la LNH. Un avantage numérique à 20,3, ce qui est égalité au 13e rang. Et un désavantage numérique à 79,2, ce qui est à égalité au 22e rang. Alors là, je vous ai parlé des buts marqués par match. À 2,95, on tombe à être 17e dans la LNH. Tous les meilleurs buteurs de l'année passée, qui étaient Stone, Duchesne, Dezingo, ne sont plus là. Alors, les meilleurs buteurs ne sont plus là. L'attaque, ce n'est pas nécessairement amélioré sur un point de vue offensif. Alors, il n'y aura pas vraiment de grosse amélioration, sauf si des jeunes se développent beaucoup. Par la suite, au niveau défensif, on est ordinaire. Les gardiens de but ont eu des statistiques bien ordinaires dans le cas d'Anderson, carrément catastrophique l'année passée. Il n'y a pas vraiment de grosse amélioration à voir. Par contre, il y a de la jeunesse dans cette équipe-là. Et c'est ce qui fait qu'il y a tellement de joueurs qui peuvent potentiellement faire partie de l'alignement. Il a fallu que je prenne des décisions, les gars. Alors là, j'ai pris des décisions. Il y en a que j'ai gardé, il y en a que je n'ai pas gardé. Mais il y a un paquet de joueurs dans cette équipe-là. C'est hallucinant de voir le nombre de joueurs qui ont déjà signé. Dans ces jeunes-là, il y en a qui peuvent faire partie. La liste n'est pas longue pour ce qui est des jeunes qui peuvent faire partie de l'alignement. Alors bref, c'est des gros points d'interrogation avec les sénateurs. Ça va probablement être un paquet d'essais. Et en plus, on a un nouveau coach, DJ Smith, qui nous arrive de Toronto. DJ Smith, qui était assistant coach à Toronto. Il était responsable de la défensive avec les Maple Leafs. C'est un gars qui est réputé pour être bon avec les jeunes. On verra. Et dans son acquisition à lui, qui nous arrive de Toronto, on a aussi l'arrivée Connor Brown, qui nous arrive de Toronto. Tyler Ennis, qui nous arrive de Toronto. Nick Todd Saitsev, qui nous arrive de Toronto. Ron Nancy, qui nous arrive de Toronto. Ça fait qu'il est mieux d'avoir un impact direct sur l'équipe. Parce que franchement, il ne faudrait pas que ça prenne trop de temps. Parce que franchement, on l'a aidé. On lui donne des affaires qui viennent de chez eux, qu'il connaît. Ça fait qu'il est mieux de faire quelque chose de bien avec cette équipe-là. Mais je ne pense pas que ça va être l'année prochaine qu'on va voir tout de suite. Mais en même temps, il y a tellement de jeunes potentiels qu'à moyen-long terme, ça va venir éventuellement. La première moitié de saison de l'année passée, des sénateurs, c'est 15 victoires, 35 points pour le 16e rang dans l'Est. La deuxième moitié, c'est 14 victoires, 29 points pour le 15e rang dans l'Est. On dit merci aux décevants sortes de Buffalo qui ont fini derniers. Mais au final, on a fini quand même derniers dans la conférence de l'Est et derniers dans la Ligue. Le meilleur buteur aura été Mark Stone avec 28 buts. Il n'a même pas fait la saison complète à Ottawa, pour vous dire. Le meilleur pointeur aura été Mark Stone avec 62 points. Il n'a toujours pas fait la saison complète avec les sénateurs. En termes de buteur, celui qui suit et qui est encore dans l'équipe cette année, c'est Brady Ketchuk avec 22 buts. En termes de pointeur, celui qui suit, c'est Thomas Chabot avec 55 points qui est encore dans l'équipe. Le meilleur défenseur aura été Thomas Chabot, toujours dans l'équipe, fort heureusement. Qui vient d'être signé d'ailleurs pour plusieurs années, Thomas Chabot. 55 points l'année passée, moins 12. À moins 12 pour les sénateurs, tu es quand même bon. Bon, là, les jeunes qui peuvent peut-être éventuellement faire partie de l'organisation dès cette année ou dans l'avenir, dans un avenir proche, on en a quand même énormément. On va parler entre autres d'Eric Brandstrom. Donc, dans le cas de Brandstrom, c'est un gars avec Joshua Norris, si je ne fais pas erreur, oui, c'est ça. Avec Norris Brandstrom, ça, c'est des gars qu'on a acquis en échange d'Eric Carlson. Fait que c'est des gars qui, on espère, vont avoir un impact sur cette équipe-là parce qu'on a quand même perdu un joueur étoile à Eric Carlson. Dans le cas de Brandstrom, c'est celui qu'on voit comme étant le défenseur des sénateurs. Même plus que Thomas Chabot. Fait qu'on a des très, très fortes attentes à son égard. Dans le cas d'Eric Brandstrom, c'est un joueur de 20 ans défenseur, choix de premier round en 2017. L'année passée, il jouait dans la Ligue américaine. Il a un total de 32 points en 50 matchs. C'est un gars qui est reconnu comme ayant travaillé énormément sur son jeu défensif quand il était dans la Ligue américaine. On dit de lui qu'il a une vision de jeu exceptionnelle et un des plus forts potentiels en termes de défenseur au travers de tous les prospects de la LNH. Alors, c'est un gars en qui on a énormément espoir et on espère qu'il va se faire une place sur une base régulière dès cette année dans la LNH. Par la suite, on va parler de l'allié droit Drake Batterson, 21 ans, choix de quatrième round en 2017. Dans le cas de Batterson, lui, il jouait dans la Ligue américaine de manière majoritaire. Il a joué quand même 20 matchs en Ligue nationale, 9 points avec les sénateurs. Mais dans la Ligue américaine, il a joué 59 matchs, 22 buts, 40 assis, 62 points. C'est une personne qui a été le plus dominant en tant que recrut à Belleville dans la Ligue américaine. Alors, c'est un allié droit qui a un certain potentiel sur un point de vue essentiellement offensif. Dans le cas de Logan Brown, 21 ans, choix de première round en 2016. Logan Brown, lui, c'est dans la Ligue américaine, 56 matchs, 14 buts, 28 passes pour 42 points. Dans son cas, lui, c'est un monstre. Il est géant. Il mesure 6 pieds 6, il pèse 223 livres. Il aurait été, en termes de recrut à Belleville, le deuxième meilleur en arrière de Batterson. Donc, Logan Brown, ce qui peut être intéressant, c'est que son gabarit pourrait être très utile à l'équipe. Alors, ça se pourrait qu'on le voit plus rapidement que ce que moi je prévois, faire partie de l'alignement sur une base régulière. C'est un joueur qui joue physique et qui a quand même des habilités offensives qui peuvent être intéressantes. Par la suite, on va y aller avec Joshua Norris, 20 ans, choix de première round en 2017. Dans le cas de Joshua Norris, l'année passée, il jouait dans la NCAA en 17 matchs. Il a 10 buts, 9 passes pour 19 points. Il a été blessé, c'est ce qui fait qu'il n'a pas complété sa saison. Il avait un total de 6 points en 7 matchs au niveau du championnat du monde junior. C'est un gars qui peut être intéressant éventuellement, mais sa saison incomplète l'année passée fait que, d'après moi, c'est un gars qu'on ne verra pas tout de suite dans la Ligue nationale sur une base régulière. C'est un gars qu'on risque de voir plus dans la Ligue américaine parce qu'il y a quand même des choses à rattraper. Et par la suite, on va terminer le tout avec l'allié droit Max Vérono, 23 ans, non repêché dans son cas à lui. Il a été signé par les sénateurs d'Ottawa. Il a connu une baisse de régime l'année passée dans la NCAA. Donc, il a fait moins de points que l'année d'avant. Je pense qu'il avait fait une cinquantaine de points l'année d'avant. Là, l'année passée dans la NCAA, il a 31 matchs, 13 buts, 24 passes pour 37 points. Mais il a quand même joué une certaine partie l'année passée de sa saison dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a déjà un peu d'expérience au niveau de la Ligue nationale. Puis à son âge, il a déjà de l'expérience. D'après moi, on devrait plus s'avoir dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale l'année prochaine. Et là, il y a des jeunes aussi que j'ai inscrits dans le bas ici. Parce que j'essaie d'avoir juste cinq espoirs qui peuvent peut-être faire partie de l'alignement. Mais il y a d'autres jeunes intéressants avec les sénateurs. Il y a entre autres Philippe Chilapic. On a également Alex Formanton. On a aussi Lassie Thompson, choix de première ronde l'année passée. Il ne devrait pas jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Il y a comme un paquet de jeunes qui peuvent faire partie de cette organisation-là. On a déjà plusieurs joueurs qui peuvent être des joueurs de troisième, quatrième ligne. Donc, il y a énormément de profondeur. Les têtes d'affiche sont des jeunes sur qui on a beaucoup d'espoir. Il y a trop de joueurs dans cet alignement-là. Alors, bref, moi, j'y étais avec un alignement possible. Mais il y a beaucoup de possibilités. Ça fait que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est coulé dans le béton. Donc, au niveau d'alignement possible, le premier allié gauche, d'après moi, c'est assez clair. Ça va être Brady Ketchuk. C'est le gars qu'on voit comme étant le joueur d'avenir au niveau de l'attaque de cette équipe-là. 45 points en 71 matchs l'année passée. Très bon début, excusez-moi, dans la LNH. Il peut être un très bon marqueur. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai fait jouer avec Tierney. Tierney, l'année passée, c'est 48 points en 81 matchs. Mais c'est un excellent passeur. Alors, j'aimerais ça voir Tierney jouer avec Ketchuk. Donc, c'est ce qui fait que ça ferait une belle symbiose, selon moi, sur un premier trio. Et par la suite, j'y vais avec un joueur d'expérience au niveau de la droite en Bobby Ryan. 42 points en 78 matchs l'année passée. Ça a été une meilleure saison que les dernières saisons pour son cas à lui. Mais il a déjà connu beaucoup mieux dans la LNH. Je pense que ça fait partie du passé, par exemple, beaucoup mieux dans son cas à lui. Par la suite, au niveau du deuxième trio, j'y vais avec Connor Brown, qui a été acquis de Toronto. Ou qui a été signé, je ne me l'appelle plus tant. 29 points en 82 matchs l'année passée. C'est un gars que Smith a confiance en lui. Donc, probablement qu'on va le voir à un poste régulier dans la LNH. J'y vais avec Colin White, lui, comme centre de deuxième trio. 41 points en 71 matchs l'année passée. Très bon potentiel sur un point de vue offensif. Peut-être même plus intéressant que Turner, mais c'est un jeune homme que moi, j'aimerais voir jouer peut-être pour premier centre immédiatement. Éventuellement, il va pouvoir devenir le premier centre. Mais dans l'immédiat, je préférais lui donner peut-être un peu moins de responsabilité, mais quand même dans mon top 6. Et par la suite, au niveau de la droite, j'y vais avec le jeune Batterson. L'année passée, c'est 9 points en 20 matchs avec les sénateurs d'Ottawa. Alors, c'est un potentiel trio qui peut être intéressant. Joueur d'expérience avec deux gars un petit peu plus jeunes. White qui vient de re-signer, il va rester là pour plusieurs années. Donc, on va jouer en confiance dans le cas de Chabot et de White. Ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Par la suite, au niveau du troisième trio, j'y vais avec Balkers à l'aile gauche. C'est 14 points en 36 matchs. Écoutez, il aurait pu être parmi mes jeunes aussi. Même année, il faut prendre des décisions, les gars. Il faut prendre des décisions. Fait qu'à 36 matchs, je me suis dit, il est déjà connu à Ottawa. Mais en même temps, ça reste un jeune pareil. Anisimov qui lui a été acquis pendant la saison morte. T'as 37 points en 78 matchs l'année passée. Un joueur d'expérience qui joue avec un jeune homme. Pour moi, ça a quelque chose d'intéressant. Puis Anisimov, moi, je ne le vois pas comme étant un joueur top 6. Fait que c'est ce qui fait que... Puis par la suite, Anthony Duclair à l'aile droite. T'as 33 points en 74 matchs l'année passée. Il a eu une bonne séquence avec les sénateurs en début... Quand il est arrivé finalement. Mais c'est un gars que moi, j'ai connu beaucoup avec les Coyotes. Et qui est assez irrégulier. Puis je te dirais que des fois, il y a des phases où il se donne vraiment beaucoup. Puis après ça, il n'y a plus grand chose de lui. Fait que je n'ai pas une énorme confiance en Anthony Duclair. Même si c'est un gars qui a quand même des talents offensifs et une bonne vitesse. Moi, j'ai plus ou moins confiance en lui. Par la suite, au niveau du quatrième trio, j'y vais avec Tyler Ennis à l'aile gauche. 18 points en 51 matchs. Un joueur d'expérience que je fais jouer avec Jean-Grabriel Pajot. L'année passée, il a été blessé malheureusement. 12 points en 39 matchs. C'est un gars qui pourrait avoir plus de responsabilité. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'est un alignement où vous pouvez jouer à peu près n'importe comment. Comment vous voulez avec ça. C'est des joueurs qui sont essentiellement des joueurs de profondeur ou à fort potentiel. Fait qu'il n'y a pas vraiment de superstar là-dedans qui se démarque et qui mérite nécessairement d'eux. Le seul que je verrais, ce serait probablement Katcha qui devrait rester sur un premier trio. Mais sinon, pour ce qui est du reste, jouez comme vous voulez. Et par la suite, je vais avec Michael Bordaker à la droite. Quatrième trio. 35 points en 71 matchs. Je ne crois pas que ce gars-là va connaître les meilleures saisons dans les années à venir. Au niveau de la défensive, c'est un peu plus balancé que les Rangers au niveau de l'âge et de l'expérience. Et c'est là-dessus que je trouve ça super intéressant. Parce que l'addition de Zaitsef et de Ron Nc amènent des joueurs qui ont de l'expérience pour jouer avec des jeunes défenseurs à fort potentiel. Fait que ça, moi je trouve ça super intéressant pour les sénateurs. Fait que la ligne 2 pour moi, elle m'intéresse beaucoup au niveau des sénateurs. Là, je veux juste mentionner très rapidement, dans le top ici des attaquants. Katcha a 20 ans. Balker a 22 ans. White a 22 ans. Et Batterson a 21 ans. Fait qu'on a une couple de joueurs de 20 ans. Mais au niveau des défenseurs, on en a peut-être un petit peu plus. Alors là, on a Thomas Chabot, qui est assurément le premier défenseur gauche de cette équipe-là. 55 points en 70 matchs. Le meilleur défenseur l'année passée. Que moi, je vais faire jouer avec Mikita Zaitsef. 14 points en 81 matchs l'année passée. 27 ans pour Zaitsef. 22 ans pour Chabot. Bon. Zaitsef, selon les dires de Smith, c'est un joueur qui a du leadership. Qui est un très grand travaillant. Et qui est responsable défensivement. Bon. Connaissant la défensive des Maple Leafs, j'ai mis un doute. Mais bon, Zaitsef, selon Smith, est responsable défensivement. Donc, de jouer avec un défenseur qui attaque beaucoup, ça peut être intéressant. Puis, ayant beaucoup d'expérience, je pense que c'est intéressant de faire jouer avec un gars un petit peu plus jeune. Par la suite, ma deuxième paire, je me risque. J'y vais avec Braun Strum. Aucun point en deux matchs l'année passée. Mais Braun Strum, lui, a joué la plus grosse partie de sa saison l'année passée dans la Ligue américaine. Fait que c'est pas vraiment ses stats dans la LNH qui vont compter. Que je fais jouer avec Ron Nc. Ron Nc, 38 ans. Braun Strum, 20 ans. Alors, pour moi, là, t'as vraiment quelque chose en termes de paire. Beaucoup d'expérience versus pas d'expérience dans la LNH. Ça fait un mix qui est pour moi super intéressant. Braun Strum, qui se porte à l'attaque. Ron Nc, moins. Alors, pour moi, c'est une paire qui a du sens. Expérience, moins d'expérience. Nc, l'année passée, 23 points en 81 matchs. Puis, lui, il a joué dans les plus. Les joueurs, les sénateurs, vont jouer pas mal tout dans les moins au niveau du différentiel. Dans le cas d'Nc, lui, il joue dans les plus. Par la suite, en termes de troisième paire, défenseur gauche, j'y vais avec Maxime Lajoie. Mais, honnêtement, il y a d'autres gars qui pourraient être mis là. Mais, j'aime bien quand même Maxime Lajoie. L'année passée, lui, c'est 15 points en 56 matchs. Jaros, je pense qu'il avait joué une soixantaine de matchs l'année passée. Il pourrait aussi être là. Et Di Maillot, qui, lui, je pense qu'il mérite vraiment sa place dans le top six. Donc, dans les défenseurs aiguillés des sénateurs. 22 points en 77 matchs l'année passée. Alors, bref, c'est une défensive qui est généralement jeune. Dans le cas de Lajoie, je ne suis pas certain si j'ai marqué 21 ans ou si j'ai marqué 24 ans. 21 ans dans le cas de Maxime Lajoie. Puis, 26 ans dans le cas de Di Maillot. Donc, c'est une défensive qui est relativement jeune, mais qui, en même temps, est mixée à des joueurs d'expérience. Ça, je trouve ça super intéressant. Mais, je ne vois pas une défensive qui est vraiment très solide. Ça, on va se le dire. Puis, au niveau des gardiens de but, bien là, c'est les sénateurs. Fait que, bref, Anderson, l'année passée, 50 matchs. 3 points 51 de moyenne, 903. Vraiment pas des chiffres luisants. Dans le cas d'Anderson, on gagne de l'argent. Fait que, la carrière achève, d'après moi. La carrière achève. Anderson Nielsen, qui, lui, est arrivé devant le voir l'année passée. 36 matchs, 2 points 97, 908 d'efficacité. Ces chiffres avec les sénateurs sont intéressants. Il me semble qu'il y avait une efficacité aux alentours de 914 avec les cents l'année passée. Est-ce que c'est un gars qui peut être le gardien de but partant dans une équipe de la LNH? J'aimais des doutes. Puis, en termes de troisième gardien, je ne sais pas qui mettre. Je ne sais pas. Fait que, j'ai pris un gars qui avait peut-être un petit peu plus d'expérience au niveau de la Ligue américaine. J'y vais avec Huckberg. L'année passée, dans la Ligue nationale, il a joué 4 matchs, une moyenne de 4,9. Bien, 4,09. 884 d'efficacité. Dans le cas de Huckberg, lui, il a passé le plus gros de sa saison l'année passée dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, c'était 39 matchs, une moyenne de 2,31, 917 d'efficacité. Fait que, ça se peut que ce soit lui. Ça se peut que ce soit un autre. Mais encore là, il y a un paquet de joueurs que j'ai mis. J'ai oublié de mentionner, c'est vrai, les défenseurs scratch que j'ai mis. Les scratchs, de manière générale, que j'ai mis, j'ai oublié de les mentionner. Au niveau des scratchs à l'attaque, je mets Paul Vérono, Schlappick, puis Logan Brown, qui est un jeune. Au niveau des défenseurs, Borowiecki, Jaros, puis Wolanin. Borowiecki, lui, qui pourrait jouer à la place de la joie, d'après moi, c'est une base agréable. Bref, cette organisation-là, selon moi, ne s'est pas nécessairement améliorée. En fait, elle ne s'est pas améliorée pour ce qui est la moyenne des buts marqués par match. Je suis convaincu parce qu'au niveau offensif, il n'y a pas grand-chose qui s'est ajoutée à ça. Par contre, il y a des jeunes qui peuvent peut-être avoir des statistiques qui vont augmenter. Mais je dis bien peut-être. Ça dépend comment les choses vont se développer à Ottawa. Au niveau défensif, on a fait des acquisitions qui sont, selon moi, intéressantes pour ce qui est de l'expérience, pour faire jouer avec des jeunes avec un haut potentiel. Ça va être quelque chose qui est à suivre. Au niveau des gardiens, selon moi, on a vraiment une immense lacune à Ottawa. Alors, si l'année passée, les sénateurs ont terminé 16e dans la Conférence de l'Est, moi, je pense que cette année, ça devrait être encore une saison de misère. Probablement encore 14, 15 ou 16 dans la Conférence de l'Est. Pour ce qui est de l'indice de Hockey Guy, lui, il va avec la division. Et dans la division Atlantique, je ne pense pas que les sénateurs d'Ottawa soient une équipe qui va pouvoir être très compétitive. C'est la raison pour laquelle, moi, je dirais qu'ils vont terminer probablement 6, 7, 8. Donc, dans les dernières positions de la division Atlantique, c'est dommage un peu parce que j'aime beaucoup les sénateurs d'Ottawa. Ça fait partie de mes équipes préférées. Le futur est intéressant, mais le présent l'est beaucoup moins. Mais en même temps, les underdogs dans les dernières années dans la LNH ont surpris beaucoup d'équipes. Peut-être que les sénateurs vont se reprendre. Who knows? Alors, selon The Hockey Guy, lui, ce qu'il mentionne concernant les sénateurs d'Ottawa, c'est qu'il devrait terminer 8e. Ça fait qu'il est très précis. Lui, d'après lui, c'est la pire équipe de l'Atlantique. Moi, je vous dirais probablement plus comme 6, 7, 8. Pas nécessairement la pire, mais assurément dans les pires. Alors, si jamais vous êtes un fan des sénateurs, s'il vous plaît, faites-moi savoir votre opinion à ce sujet-là. Donc, par rapport à l'équipe, est-ce qu'il y a des joueurs qui, vous pensez, ils vont se démarquer beaucoup cette année? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous pensez qui sont à risque, mettons, et qui ne resteront pas complètement pour toute l'année? Je pense que dans les joueurs à risque, pour moi, Anthony Duclair est un gars qui a eu de la difficulté à se trouver le niche dans la LNH. Fait que lui, il faut qu'il sorte du lourd, mais je ne suis pas certain qu'il va être capable de le faire. Michael Bolliker est pour moi un joueur qui est à risque. Les joueurs qui sont à suivre, qui peuvent être super intéressants, bien, Watt, il vient de signer un contrat, donc voir qu'est-ce qu'il veut donner à l'équipe. C'est un gars qu'on voit comme étant potentiellement un centre partant. Charney, moi, si je le fais jouer avec 4 chocs, je pense que ça pourrait être super intéressant de voir ces deux gars-là ensemble. Puis sinon, bien, Braun Strum qui est un gars qui va être à suivre parce qu'il a un très, très fort potentiel. Alors, on veut qu'il se réalise. On veut qu'il se réalise. Est-ce qu'il va réussir? Who knows? Alors, sur ce, moi, je vous invite, si vous avez aimé ma vidéo, d'aimer la vidéo, la partager également pour qu'on jense de hockey avec le plus de monde possible. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche aussi pour que vous ayez des notifications quand je mets des vidéos en ligne parce que ma liste de previews pour la saison 2019-2020 de la LNH tire à sa fin, mais elle n'est pas encore terminée. Alors, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye-bye!